Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, l'émission du rugby langotien dédiée de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Est-ce que je l'ai bien fait ? Ouais, tu m'as fait un petit mix, mais ça va, ça passe. On dira que le remplaçant est le remplaçant. Ça reste le remplaçant, écoute, je te dis. Il est en train de bouffer du chorizo, j'en vais pas aller là. C'est pas pour rien, je ne suis pas titulaire. Moi, je suis un finisseur et je n'ai pas l'habitude d'attaquer les matchs. Donc, vous l'avez vu, je suis aujourd'hui avec Bubu et notre ami Lolo. Ça va Lolo ? Salut Michel. Allez, donc on va faire des pronostics. Enfin, pas des pronostics, mais on va parler. On va annoncer les matchs, les finales. On va annoncer les matchs. Tant attendu. Les finales de ce week-end. Donc, on va commencer par les réserves, Bubu. Réserve Régional 1, ce sera la finale entre l'US Verfeuille qui va affronter Valkenze. Et Régional 2, ce seront les demi-finales. Il y aura donc Murviel Tézan qui va affronter Tournai Sport, le tombeur de Rive d'Orbe. Et de l'autre côté, ce sera Lesat-sur-Lez contre Caraman. Voilà, ce sera les matchs de réserve de ce week-end. La finale pour les Régional 1 et les demi pour les Régional 2. Il est incollable ce Bubu, franchement. C'est parce que je n'avais pas fait les tableaux, donc il fallait que je les fasse. C'est le meilleur. En Régional 3, la première finale d'Occitanie, c'est la Côte Rocheuse qui va jouer contre la Bruguère. Donc, ça va se jouer à qui, hein ? Ouais, alors on est en train de voir les dispositifs qu'on va essayer de mettre en place. Parce que si finale, même jour, même heure, va être compliqué. On va sortir tout le bateau. En plus, on a une caméra qui filme en Zébra, donc on ne va pas pouvoir la mettre. Donc, on ne pourra pas être sur tous les terrains, malheureusement. On a espéré qu'on pouvait faire. On a vu dans d'autres ligues qu'ils faisaient tous sur le même stade. Ouais, c'est dommage ça, d'ailleurs. Et malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible. Donc, on va faire le max pour vous en proposer le maximum en direct. Et malheureusement, pour les autres, il y a certains terrains où on ne pourra pas être là. Donc, on verra bien. Côte-Rocheuse-Labrugière, ça se jouera à Quillan. Côte-Rocheuse, on l'a dit déjà mercredi, qui fait une belle saison. Un gros paquet d'avents, dynamique. On l'a vu aussi dans l'interview, qui disait qu'ils essayaient un peu d'apporter un peu de mobilité, de varier un peu leur jeu. J'ai été surpris par... J'ai trouvé que c'était une équipe bien organisée, bien structurée. Et Carcom était pas mal aussi. Et d'ailleurs, il y avait Doudou qui était au match. Il m'a dit, ouais, ils ont gagné. Ils n'ont pas trop crié victoire, machin. Je pense que c'est une équipe qui est programmée pour aller assez loin. Donc, à mon avis... Il faut se rappeler quand même que l'an dernier, l'ESCôte-Rocheuse a quand même été champion de 4e série. Donc, c'est pas non plus pour rien. Là, ils accèdent à la finale. Ils vont rencontrer Labrugière. Donc, une équipe qui est du côté de Castres. Elle finit première de sa poule 7. Une équipe, on l'a dit mercredi aussi, qui a qualifié son équipe féminine en finale fédérale 2. Donc, vraiment une équipe complète. On n'a pas trop trop d'infos. Donc, on va voir ce que ça donne dimanche. Mais ça va être un match. Deux équipes qui ont gagné leur demi-finale. Labrugière d'un petit point. Côte-Rocheuse a un peu plus... J'allais dire une bêtise. J'allais dire deux équipes qui ont gagné d'un point. Côte-Rocheuse a un peu plus... Les Catalans, peut-être, qui sont avec quelques joueurs aussi, qui sont peut-être en fin de la carrière. Ils veulent peut-être faire un petit terrier cadeau à leur public et à leurs dirigeants. Je pense que Labrugière aussi. Quand est-ce en finale, le bouclier... Oui, non, non, mais les objectifs ne sont peut-être pas les mêmes non plus. C'est 50-50 une finale. Ça va être un beau match à Kian, en tout cas. Allez, alors, la finale du challenge, elle va opposer Nissan Colombie à Panjas AC. Oui. Et là, ça va se jouer... A quemfo se grive. A quemfo se grive. Oui, c'est écrit petit. Oui, t'es rien. Quand on fait les matchs ensemble, tu prends les jumelles. Mais c'est vrai que si tu prends les jumelles pour regarder sur l'ordi, sur le terrain, je suis en paître de quemfo se grive. Ah, quemfo se grive, oui. Allez, là aussi, un bon challenge pour cette équipe de Nissan qui a fait une belle saison. Oui, l'année de leur retour. L'année de leur retour. Et face à cette équipe de Panjas, alors, on n'a pas trop d'infos de leur part, mais elle est furetée un petit peu. Ça a l'air d'être un club qui vit bien. Bon, pour arriver en finale, on se doutait bien qu'il y avait quelques vidéos sympas. Donc, écoutez, on verra dimanche. Deux clubs qui vivent bien, parce qu'on mange bien en Nissan, apparemment, avec notre ami Mimu. Ah, notre ami Mimu. D'ailleurs, notre ami Mimu. On a un truc à fêter, parce que malheureusement, Michel va nous quitter. On va déménager. Donc, il va falloir faire son pot de départ. Donc, écoute, on aura un truc à fêter, Mimu. Oui, mais on va le fêter, ne vous inquiétez pas. En plus, j'ai la carte de ces rugby-là. Quelle carte ? C'est moi qui paye. Mais tu inviteras que les amis... Repel une caméra, plutôt, alors, avec la caméra Mimu. Il inviteras que les amis, Michel. Déjà, ils vont le croire, après. Oui, écoute. Donc, autre finale en Régional 2, la finale au Citani. Corbière 15, qui va jouer contre Castelnau-Montrattier, que Loulou nous a bien présenté mercredi dernier. C'était la minute histoire qui nous a fait mercredi. Castelnau-Montrattier, tombeur de Caraman. Donc, attention, ce n'est pas rien, quand même. Non. Parce que tout le monde attendait cette finale Corbière 15-Caraman. Et non, ce sera Castelnau-Montrattier. Donc, attention, Corbière, ne va pas se faire surprendre. Et parce que, pour connaître nos amis de Caraman, ça doit être sacrément costaud à Castelnau. Ce jour à Haute-Rive. Haute-Rive. Ça va être une belle finale pour accéder à ce bouclier de Régional 2. Alors, on n'a pas encore décidé lesquels on fait. Donc, peut-être ce sera en direct. Peut-être pas. On verra en fonction des disponibilités de chacun. Il fait durer le suspense. C'est bon, j'adore. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc, sur la finale du challenge à Régional 2, c'est Ouvéan-Cucsac-Salel. On va les oublier. On va les oublier. Qui jouera contre l'entente de la tête. L'entente de la tête qui est qualifiée aussi à... Ils étaient dans la même poule. À réserve, il me semble. Oui, oui, c'est ça. Et ça va se jouer... À Sigean. À Sigean. Non, mais parce que je ne l'ai pas en entier. C'est pour ça que je... Ça va se jouer à Sigean. Ces deux équipes s'étaient rencontrées deux fois en poule. Ça avait été deux matchs assez accrochés, pour le dire gentiment. Les retrouvailles pour la belle s'annoncent... Ça promet. Ça promet. Une grosse finale. En espérant que tout se passe bien. Mais... Ça, forcément, ça se passera bien. Il y a trois arbitres. Si ça finit à 10 contre 9, ça se passera bien. Mais ça promet un gros match. C'est comme de déplacer 2500 personnes si... Je ne suis pas sûr qu'à Sigean, tu les rentrais le demi-saison. Dans le final, tu peux le faire. En poussant bien, tu y arrives. Allez, on finit donc en Régional 1 avec la finale Occitanie avec Manoac, qui va jouer contre Trèbes. Trèbes, dont on a parlé mercredi, on a dit qu'il avait fait une super saison. Donc là, une finale un petit peu compliquée contre Manoac qui va se jouer à Muret. À Muret, oui. Et on le disait, peut-être que si on a la chance d'y aller, on pourra peut-être... Je ne sais pas le calendrier du stade Toulousain, mais ça se peut que... Le frère Dupont qui risque d'être par là ? Non, pas le frère. Antoine Dupont. Son frère, il va jouer. On l'a dit mercredi. Il joue son frère. Ce sera Dupont et Dupont. Ah oui. Alors vas-y, fais-le remonter la mayonnaise pour... Comme ça, dimanche soir, je vais recevoir des photos avec des chapeaux et des mouches. Voilà. Toi, tu vas avoir des moudous encore. Tu vas encore avoir des moudous. Non, en tout cas, Manoac qui s'est hissé en finale, qui va affronter Trèbes, qui a sorti Tarascon, qui était aussi un gros morceau. Manoac, on n'a pas trop d'infos, on ne va pas vous mentir, hormis ça. Non, mais c'est le seul truc qu'on sache, et donc on est sûr, c'est que c'est un club formateur, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et qui sort de sacrés joueurs, quoi. Donc voilà, ça va être une belle finale. Et là, c'est la finale du plus haut niveau de la région. Donc ça va être certainement un match très intéressant à suivre. Allez, sur la finale du challenge, donc c'est Verfeuille qui jouera contre Moguio Carnon. Et là, ça se jouera à Olonzac. À Olonzac. Chez Bruno. Chez notre ami Bruno. Voilà, Moguio Carnon qui va jouer deux fois d'affilée à Olonzac, en espérant pour eux qu'ils connaissent le même dénouement. Je ne sais pas comment ça marche, là, si les vestiaires sont tirés au sort, ou s'ils vont être chez les… Ils sont tout à la pièce, je ne sais pas, non, franchement, je ne sais pas. Si ils vont être chez les… comment on appelle ça ? Non, chez les… On fait un principe. Chez les visiteurs ou pas ? Chez tout au hasard, là. En principe, c'est le club qui décide… Qui donne, bon, au hasard. Oui, parce que là, si ça fait deux fois qu'ils y vont, à mon avis, ils vont vouloir certainement reprendre dans le… Ah oui, ça, c'est les superstitions. Connaissant les superstitions de ce milieu. Oui, si tu as des apprentissages, tu peux avoir un vestiaire plutôt que l'autre. Je pense que Verfeuille, ils vont s'en taper d'avoir le vestiaire de gauche, le vestiaire de droite. Oui, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est… Oui, mais oui, si ça peut perturber l'équipe ou non… Allez, je ne veux pas mettre… Tu mets des pièces, là. Parce que je crois que c'est Bruno qui s'occupe de la répartition des vestiaires. Donc, je vais recevoir des messages pour Bruno, en plus, maintenant. Ça va, on n'est pas devant quelle heure, il s'est couché la veille, Bruno, pour l'organisation des vestiaires. En tout cas, ce sera à 15h à Olonsac, comme toutes les autres finales, tout à 15h dimanche. Donc, dimanche, on aura le dénouement de cette première partie de la saison, puisque l'Occitanie, c'est que la première partie, avant le début du France la semaine suivante, et dans 15 jours pour cette ancienne saison. Mais là, pour le challenge, de toute façon, ce sera les dernières munitions qui seront tirées, puisque… Il y a le challenge de France, aussi. Le challenge de France, aussi. Oui, oui, après, il continue aussi un challenge de France, oui. Ah, donc, quand même, oui. Oui, donc, du coup, c'est… D'ailleurs, je crois que c'est Yvan Vincent qui m'avait dit, ce serait bien de faire une émission pour expliquer qu'il va continuer après. Yvan, je n'ai toujours pas compris. Oui, parce que c'est sûr. Donc, on le fera la semaine prochaine, t'inquiète. Rétons, on se voit les tableaux, qu'on aura tout. Ne vous inquiétez pas, on vous transmettra. Voilà. Bien, bien, messieurs, on va vous souhaiter de passer des bonnes finales. Vous avez compris. On va essayer de faire le maximum. Le week-end va être chargé pour les joueurs et aussi pour… Les émotions. Les bénévoles de ces réguliers, parce qu'on tient à le souligner qu'on est tous bénévoles. Mais à tous les cas, on va faire le maximum pour que ces finales soient… Au maximum de couvertes. Voilà, couvertes et vues par tout le monde. Messieurs, bonne finale à tous. À la semaine prochaine. Merci, les gars, et transpirez bien sur tous les terres. Allez, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada